Julien nous dit, Amélie, tu n'as que ce que tu mérites, tu n'as même pas cité un seul nom dans la liste gagnante. C'est vrai. Mon cher, je t'emmerde. Mais il y a toujours quelqu'un qui ne cite rien dans la liste gagnante. Et tu ne mangeras pas de brownie si tu continues comme ça, et pas de tyrami-so non plus. Donc, je ne vous rappelle pas les changements de thème. C'est bon, on a compris. Oui. Par contre, la nouveauté de l'émission de cette saison qui n'est toujours pas sortie, c'est le boost. Le boost, c'est quoi ? C'est ça. Tous les trois passages que vous faites, vous gagnez un boost que vous pouvez utiliser lors de l'émission de votre choix. Quand vous en aurez un en réserve... Sauf ceux qui ont un peu de chat et qui sont arrivés premiers avant, ils ont eu un boost. C'est bien, je peux terminer mon texte. Quand vous en aurez un en réserve, je vous demanderai si vous le souhaitez le déclencher avant de démarrer le quiz. Et ce bruit qu'on vient d'entendre arrivera. Le bruit, ce n'est pas Amélie qui parle, mais le buzzer. Il vous permettra de comptabiliser votre score comme deux passages. Si vous faites un 12, c'est comme si vous en visiez deux. Par contre, si vous faites un 3, c'est moins bonne affaire. À vous de l'utiliser intelligemment sur des thèmes qui vous sont favorables, évidemment. Oui, les trois finalistes de quiz, Mathieu, le grand vainqueur, Romain, ici présent, et Julien, dans le chat, en ont gagné un. Ainsi que Gigi, à qui j'en ai ouvert un. Et Doumé qui est vainqueur dans nos cœurs. Doumé est vainqueur dans nos cœurs. Du coup... Voilà, donc Romain, tu pourras utiliser ton boost. Surtout que tu choisis ton thème. Le classement, actuellement, est le suivant. Amélie, Joy, Julien, Nicolas sont les quatre en tête, avec neuf points en une participation. Doumé, la semaine dernière, tu as fait huit. Tu te situes juste dernière. Et Hugo, notre ami, finit la marche, puisqu'il a fait six. Les thèmes du jour, du coup, c'est sport, histoire et langue française. Romain, qu'est-ce que tu prends ? J'adore ces trois thèmes. Je sais. Mon cœur balance. Mais je vais prendre langue française. Doumé, qu'est-ce que tu prendras comme thème ? Histoire ou sport ? Prends sport, s'il te plaît. Mais le problème, c'est que sport, il y en a certains, je suis une brêle. Non, mais alors là, franchement, tu sais comme je t'en voudrais. Mais vas-y, que ta haine déferle, je prends histoire. T'es un enculé. T'es un enculé, je te le jure. Mais un gros enculé. Amélie, restera-t-elle en tête du classement. C'est la question que nous nous posons tout de suite. Mais d'abord, c'est Romain qui va faire son quiz de langue française. Romain qui a brillamment gagné l'aide de Vladimir. On rappelle. Je sais difficilement conjuguer un verbe à l'infinitif, mais on va essayer. C'est drôle. Mais vas-y, mais rétame-toi, s'il te plaît. Un chiffre ou un nombre entre eux, cher ami. Je vais prendre le... 18. 18, très bien. A la fin de ma première question, tu le sais, le chrono commencera. Es-tu prêt ? Oui. Je suis prêt. Le mot streaming est-il dans le dictionnaire actuellement ? Oui. Bonne réponse. Comment s'appelle-t-on un polygone à huit côtés ? Un octogone. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'un verbe luciste ? Quelqu'un qui fait des mots croisés. Bonne réponse. D'un mot en amont ou en aval, laquelle de ces expressions désigne l'après ? Aval. Bonne réponse. Vrai ou faux, le mot chocolatine désigne une couleur ? Faux. Bonne réponse. Dans Florent manges ses sushis, comment répèles-tu ses... SES. Bonne réponse. Que désigne le terme lyonnais « gone » ? Gone ? Oui. Je sais pas. Un enfant. Avec quel verbe auxiliaire accorde-t-on les participes passés ? Le verbe être. Bonne réponse. Combien y a-t-il de L dans cellule ? De... Trois. Trois. Très ou faux, imarcessible signifie qu'il ne peut se flétrir. Quel mot ? Imarcessible. Vrai. Bonne réponse. Faire un beau travail de précision, c'est réaliser un... Un... Passe. Travail d'orfèvre. Combien de lettres comporte le mot anticonstitutionnellement ? Je sais pas. 25. Romain, le nombre de L, je peux pas te l'accorder puisque je ne prends que la première réponse. Mince. Désolé, ça a toujours été ça. Ouais. T'es content de toi. Euh... Bof. C'est ta première de la saison. Ouais, ouais, mais bon, j'aurais pu faire mieux. Peut-être. Bon, on verra. Doe mes histoires. Doe mes... Oui. Un nombre entre Rêve. Quatre. Tout le monde prend quatre à chaque fois, c'est génial. Non, non, t'inquiète. Ah, c'est la joie. Tout le monde prend quatre, sauf ceux qui prennent pas quatre, en fait. Sauf ceux qui prennent pas quatre, et onze. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Si tu veux. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Dans la mythologie égyptienne, qui était la sœur d'Osiris ? Le rat. Isis. Quel jour le général de Gaulle a-t-il lancé son rappel radophonique ? Oh, j'ai oublié. Le 15 juin. Le 18 juin. Qui fait le libérateur de la Colombie au 19e siècle ? Euh... Pas. Simon Bolivar. En quelle année sont signés les accords déviants qui mettent fin à la guerre d'Algérie ? 65. 62. Vrai ou faux, Donald Trump était président des Etats-Unis pendant la première guerre mondiale ? Faux. Bonne réponse. Quel était le nom antique de Paris ? Pas. Lutèce, qui était le prénom de Trotsky ? Pas. Léon, quel était le dernier président des Etats-Unis à ne pas avoir terminé son mandat ? Euh... Clinton. Non, les chars Nixon. Comment était la barbe de Charlemagne selon son surnom ? Pas. Fleury. Vrai ou faux, le thème « Jitskrieg », tactique de guerre employée pendant la deuxième guerre mondiale, veut dire « guerre éclair ». Vrai. Bonne réponse. Dosserlis ou Waterloo ? Quelle bataille fut perdue par Napoléon Bonaparte ? Waterloo. Bonne réponse. Comment se nomme la BQB, théâtre d'une opération commando ratée des Américains ? Cochon. La BD Cochon, c'est une bonne réponse. T'es content de toi. Je vais te chouer comme un gros connard. Est-ce que tu veux une meilleure réponse que ça ? Tu sais quoi ? Eh ben, écoute, c'est bien que tu aies pris histoire. Franchement... Ah oui, complètement, là. Complètement. Alors là, tu vois. Romain, j'ubile. Non, non, je dis ça parce que c'est ce qui se passe probablement dans la tête d'Amélie. Non, mais il était dur. Franchement, il était dur, le quiz. Oui, oui, c'était... Non, il n'était pas si dur que ça. Il y avait des questions qui... Non, mais le problème, c'est qu'il y a des trucs qui te reviennent... L'appel du 18 juin, tu peux le trouver. Qui te reviennent. Non, mais c'est d'accord. Lutèce, Trotsky, Nixon... Il y a des trucs qui te reviennent, mais il te faut un petit moment. Ça ne revient pas tout de suite, en fait. Le truc, c'est qu'avec l'appel du 18 juin, si tu veux... Il m'est venu comme un gros con, ce qui est normal, juin. Oui. Mais il ne me venait plus le jour. Oui, j'ai compris. Il fallait que je réponde rapidement. Et en fait, à partir de là, mon cerveau, il s'est mis en off. Et j'ai fait de la merde. Du coup, mais Nicolas nous dit, j'ai cru qu'il fallait faire 1. Et Julien nous dit, Amélie, tu peux prendre le 3, ça annoncera ton score. Eh oh, ça va, hein ? Amélie, un numéro entre 1 et 20, le 11 ? Oui. Très bien. À la fin de ma première question, le chrono commencera, es-tu prête ? Je suis prête. Je signifie... Ah non, ce n'est pas la bonne. Prêt ou faux ? C'est un vrai ou faux, ça va ? Oui, vas-y. La coupe du monde de football 2022 aura lieu en France. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Vrai. Faux. Au Qatar, quelle est la nationalité de Novak Djokovic ? Mais j'en sais rien, moi ! Cerf, de quel pays a remporté le tournoi des 6 nations en 2020 ? Oh, bordel, c'est le seul que je n'ai pas regardé. Je ne sais pas. L'Angleterre, quel footballeur prof portugais surnomme-t-on CR7 ? Je ne sais pas. Cristiano Ronaldo, quel coureur détient le record du monde de 100 mètres, 200 mètres, et 4 x 100 mètres ? Une scène balle. Bonne réponse. Ré ou faux, une équipe de basket se compose de 5 joueurs ? Vrai. Bonne réponse. Quelle course cycliste Adesh Pokakar a-t-il remporté le 21 septembre 2020 ? La tourne à France. Bonne réponse. Quel ancien ministre des sports et président de la fédération française de rugby ? Ah, merde, la porte. Bonne réponse. Pilitz, pair ou strike, vous pouvez entendre ces termes. Bulling. Bonne réponse. Dans quelle discipline sportive se dispute-t-on chaque année le prix de l'arc de triomphe ? Euh, la course épique. Bonne réponse. Ré ou faux, le grade de plus élevé au judo et la ceinture noire ? Oui. Bonne réponse. Que de Lewis Hamilton ou de Sébastien Vettel est actuellement champion du monde de Formule 1 ? Vettel. Hamilton, un ballon de football est commencé de 32 ou 256 faces. Euh, 32. Bonne réponse. Ah, c'est pas si mauvais que ça, hein ? J'aurais dû prendre sport. Ah, c'est un tunnel de win, quoi. C'est... Ouh ! J'aurais dû prendre sport. Elle a mal commencé. Amélie, au lieu de dire... Eh, franchement, c'est pas si dégueulasse. Oui, au lieu de dire, je sais pas, tente des trucs. Parce que tu tentais Djokovic, tu me disais que t'es croate, c'est pas grave. Mais le tournoi à destination, t'allais me dire, soit la France, soit l'Angleterre. T'avais une chance sur deux d'y arriver. Et CR7, Cristiano, tu étais un joueur de foot et c'était bon. Oh, mais tu sais que j'ai même... En fait, j'ai même pas cherché à comprendre CR7. J'ai dit, non, laisse tomber, c'est bon. J'ai même pas réfléchi, en fait. J'ai vu ça. En tout cas, j'ai les scores. Ah bah... Non, ah bon ? C'est intéressant. Bah oui. Y a moyen de te sous-doyer ou comment ça se passe ? Me sous-doyer ? Je pense que c'est serré entre Doumé et Doumé, ce soir. C'est ça. Alors. Tiens, un fromage. Un fromage, trois points en plus. Un fromage, trois points en plus. Ah, mais je veux bien que tu m'en envoies du fromage. Par contre, les points en plus, ça va être compliqué, Jérémie. Si je t'aime beaucoup. Alors, pas de fromage. Et s'il rajoute un figatelli ? Non, mais vas-y, arrête de l'aider, toi. Et je te glisse au passage de licor de myrte. Ouh, oui. Eh, c'est pas mal, ça, quand même. Oui, mais tu sais que je suis incorruptible. Alors, va te faire foutre. Je suis comme Robespierre. Je suis l'incorruptible, Florent Brunetti. Il était déjà en train de préparer son colis, mais bon. C'est clair. C'est pas grave. Doumé, qui quand même a été sur le podium toute la saison dernière, sauf une fois. Eh bien, là, il va un peu nous faire, je crois qu'il va nous faire une Romain. C'est-à-dire, commencer très mal la saison. Alors, en tout cas, je mets à jour en même temps. Ah si, je vais quand même vous donner les scores. Après, je mettrai à jour le truc. Bah, c'est mieux, ouais. Oui, comme ça, je vais mettre à jour le classement en même temps. Roulement de tambour. Amélie, 8. Doumé, 4. Romain, 8. Ouh ! Eh, t'as vu, t'as voulu jouer la pute, Doumé. Bah, tu l'as pris dans la gueule, hein. Non, mais parce qu'en sport, en fait, ce qu'il y a, c'est que je m'attendais à des questions plus pointues sur des sports que je ne maîtrisais pas. Et la catégorie histoire me souriait plus la saison passée. Je fais des quiz moyens pour tout le monde. Ouais, mais tu peux dire que c'est... Genre, il y a des trucs que je n'aurais pas trouvé. Il y a les courses hippiques et pas épiques. Non, je me suis viandée, j'ai voulu dire hippique, j'ai dit épique et j'ai essayé de me rattraper et ça ne ressemblait à rien. Effectivement, ça, si c'était des questions comme ça tout le long, jamais de la vie, j'aurais trouvé. Et comme la catégorie histoire, l'an dernier, il m'avait plus souri que certaines, je me suis dit, allez... Eh ben non, raté, c'est raté, raté, raté. C'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la vie. Putain, à cause de cellules, quoi. Bordel. Ouais, c'est vrai que Romain, ouais, c'était... Ah ! Romain, franchement, oui, j'étais surpris. Enfin, je t'ai surpris, non, je t'ai pas surpris. Mais c'est pas mal. Oui, ça va, ça va. Donc, je suis en train de terminer la mise à jour du classement en direct, ce qui est désormais fait dans les têtes d'ampoule. Si je rajoute un S là, c'est mieux, puisqu'Amélie est à deux participations. Il se modernise. Totalement, et je me fais du travail aussi, en plus. Puisque le classement bouge, l'avantage de plus la saison passera, moins le classement bougera et moins j'aurai à faire de mise à jour. Donc, moins vous aurez à attendre et moins j'aurai à combler, puisque là, je pars depuis 30 secondes uniquement pour combler. Mais il faut le dire, ça, il faut nous lâcher sur un sujet à la con, et puis nous, on part. Non, mais t'inquiète, on peut t'aider si tu veux. Tu veux qu'on parle de toi, Flo ? Vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que le classement, en tout cas, lui, a des changements, puisque Romain déjà rejoint ce classement. Gigi le rejoindra la semaine prochaine. Bah oui, donc forcément. Notre ami Gigi, Gigi la souris, le rejoindra la semaine prochaine, avec grand plaisir. Mais Romain, en attendant, le rejoint avec nous la semaine prochaine. Vous redécouvrirez Nicolas et Julien. L'art de meubler, en dit leçon. Non, mais c'est clair. Surtout qu'au lieu de nous lancer sur un truc, il meuble tout seul. Oui, mais c'est clair. Parce qu'en même temps, ça me plaît. Qu'est-ce que vous pensez des ornithorynques ? Écoute, j'ai vu une vidéo là-dessus. C'est un animal très particulier, je trouve. J'ai vu une vidéo là-dessus, ça a l'air un peu particulier. Alors, Mashnex se porte volontaire pour combler les trompes. Voilà. Mais écoute, s'il veut, moi j'ai l'enduit à faire à la maison. Et là, ça va s'inverser, c'est lui qui va se prendre un procès. Le classement, tout de suite les amis. Joy, Julien et Nicolas sont en tête avec 9 points en une participation. Amélie, tu es quatrième, 8,5 en deux participations. Romain, tu émerges à la cinquième place. 8 points en une participation. Dume, tu es sixième avec 6 points en deux participations. Hugo, septième avec 6 points en une seule participation. C'est le nombre de participations qui vous départage. Donc pour l'instant, on aurait une finale, Julien, Joy et Nicolas. Mais ce n'est pas fini. Bah non, heureusement. Espérons, quoi. Heureusement. Parce que bon, ça serait dommage. Bon, allez les gars, voilà, on a fait trois émissions. Ça serait dommage pour nous, mais c'est ça, Amélie. Ça serait Nicolas pour la semaine prochaine. Très bien. Bah ouais, ma petite Rustine quand même. Bah bien sûr. Non, mais après, j'ai prévenu. Je fais une nouvelle tactique. Au lieu d'être premier tout le long et de me planter à la fin, je me tapis dans l'ombre tout le long. Et à la fin, je sors.